bonjour à vous je voulais faire cette vidéo simplement parce que là je suis amené à rencontrer pas mal d'expatriés en ce moment et il y a un truc qui m'interpelle à chaque fois c'est que alors souvent ce sont des fonctionnaires qui sont qui sont en mission pour trois ans pour deux ans qu'ils soient profs ou dans d'autres fonctions de l'état ce qui m'a marqué à chaque fois c'est que les conjoints et les conjointes d'expatriés ne font rien alors elles se partent en disant je vais faire trois ans deux ans de vacances il n'y a pas de mal dans le fond mais je pense que rapidement quand on est dans cette situation là est un moyen de s'ennuyer assez rapidement vous êtes loin de chez vous vous avez pas vos amis ok vous allez vous en faire d'autres ça va prendre un petit peu de temps quand même ce sera jamais les mêmes amis que quand vous êtes parti vous n'avez pas la famille etc etc donc c'est vrai que c'est bien de regarder un peu la télé c'est bien de sortir de découvrir un peu ce qu'il ya autour mais au bout d'un moment au bout d'un moment qu'est ce qu'on fait fait peut-être un peu de sport peut-être que vous faites un petit peu vous êtes investi dans des cercles associatifs vous donnez un petit peu votre temps comme ça bénévolement ça c'est super ça vous aide à rencontrer des gens mais simplement je pense que enfin c'est pas je pense parce que quand on discute du coup avec les conjoints et les conjointes qui ne travaillent pas et qui n'ont pas forcément prévu de rechercher un emploi au bout d'un moment ils tournent en rond alors voilà si vous êtes aux états unis a sûrement plus de choses à faire que dans d'autres endroits du monde mais je sais là je suis en contact avec des personnes en asie et des personnes dans les îles évidemment puisque moi le coeur de mon business il est quand même axé sur les îles mais c'est vrai que sur les îles on tourne en rond aussi donc quand on est habitué ça dépend ce qu'on est venu chercher mais quand on est habitué à être dans une grande ville si vous venez de paris si vous venez de bordeaux si vous venez de marseille c'est vrai que rapidement vous allez être vous allez être vous allez tourner en rond quoi simplement et moi je voulais vous parler un petit peu de d'un projet à la fois motivant à la fois passionnant et captivant et puis un projet qui peut vous rapporter aussi un petit peu de sous en fait en regardant mes vidéos d'expatriation sur la polynésie française on m'a dit tiens comment tu fais toi pour gagner de l'argent sur internet comment tu fais avec tes formations etc donc je voulais vous délivrer un petit peu ça c'est assez facile à comprendre quand d'autant plus quand vous avez du temps quand vous avez voilà une bonne connexion internet qui est pas forcément toujours mon cas mais vous pouvez arriver à faire comme pas mal de gens sur internet c'est à dire vendre des formations il y en a qui en vivent il y en a qui en vivent même très bien parce que ils ont multiplié leur salaire par trois ou par quatre voilà moi quand j'achète des formations là j'achète des formations à des gens qui qui ont 20 mille euros 15 mille euros 20 mille euros de chiffre d'affaires par mois donc c'est vrai que quand vous regardez ce que vous gagnez par an et quand vous allez multiplier par 12 ce qu'ils gagnent ça laisse un petit peu rêveur alors certes ils sont pas tous ils sont pas arrivés hier sur le net ils ont aussi beaucoup grandi et beaucoup mûri est ce qui est intéressant avec ces gens là quand on a atteint un certain niveau c'est que d'aller les solliciter de leur prendre des formations en eux à eux et ben c'est un super raccourci quoi et c'est pour ça que quand on quand on me pose la question à moi vers qui il faut se tourner pour pouvoir acheter des formations pour pouvoir soi même monter un business en ligne j'ai envie de dire ça dépend quoi ça dépend de votre niveau si vous êtes ceinture blanche ou ceinture jaune vous n'allez pas directement demander des conseils à un ceinture noir qui habitué à travailler avec des ceintures marron donc il va falloir trouver quelqu'un si vous n'avez jamais vendu une formation évitez d'aller prendre une formation à quelqu'un qui génère j'ai vu la dernière fois 45 mille euros sur le mois de janvier en chiffre d'affaires pour commencer la nouvelle année bon bah c'est sûr que cette personne elle est sûrement très efficace mais à mon avis elle est loin des préoccupations des débutants maintenant il y avait sur des choses qui sont tellement affinées des réglages tellement fins que vous n'arriverez même pas à lancer votre machine si vous commencez par les réglages trop fins ce qu'il faut c'est arrivé à comprendre les rouages et c'est ça qui m'amène à faire cette vidéo aujourd'hui je vais pas rester très longtemps comment est-ce qu'on crée une formation sur internet puisque c'est ça la question il ya quatre phases je l'avais déjà mis dans une autre vidéo mais il ya quatre phases on peut en faire plus mais si on voulait dégrossir au maximum il ya une phase de recherche de sujets recherche de niche qui est assez importante parce que finalement vous pouvez dépenser de l'énergie beaucoup d'énergie pour pas grand chose si votre niche si votre cible si votre sujet n'est pas assez fin assez affiné assez réfléchi si vous êtes trop large vous n'arriverez pas à vendre des formations quoi si je devais faire des formations sur l'expatriation en général je vais pas y arriver donc du coup j'ai choisi au travers de mes différents business alors j'en ai deux sur l'expatriation et un sur comment réaliser comment mettre en vente des formations en ligne sur internet donc c'est c'est du webmarketing donc je propose mes services mais donc du coup j'ai choisi deux coeurs de cible comme ça mais il y en a d'autres et puis ce qui est étonnant c'est qu'il ya des sujets qui sont bouchés puis il ya des sujets dans lequel il n'y a rien quoi donc du coup ça vous laisse toute la latitude aller jeter un oeil et de voir si vous vous ne pourriez pas creuser dans ce sens là vous allez me dire oui on n'est pas expert dans un domaine etc il n'y a pas besoin d'être expert dans un domaine j'ai déjà repris cet exemple là qui vient d'un autre youtubeur mais qui dit que si vous choisissez un sujet quel qu'il soit que vous le pratiquez un peu pendant une semaine que vous lisez que vous lisez les trois grands ouvrages de référence sur une thématique sur cette thématique en particulier et que vous faites encore deux trois recherches vous allez en savoir plus que 90% des gens et ceux qui vont venir pour avoir les réponses à leurs questions pour que vous puissiez lever les freins qu'ils ont au travers de vos formations et bien c'est pas les experts que vous allez avoir donc vous allez avoir les gens qui ont une première approche de tel sujet ou tel sujet et vous vous avez de l'avance parce que vous avez le temps aussi du fait que vous êtes expat enfin conjoint d'expat ou conjointe vous avez du temps de vous renseigner donc s'il y avait un sujet qui vous intéressait un petit peu bas là c'est le temps de le creuser donc première chose trouver un sujet qui soit intéressant pour vous que vous ayez envie d'y travailler et puis un sujet dans lequel vous puissiez vendre aussi des formations un deuxième point c'est la réalisation de la formation je vais la faire concrètement il va falloir que je trouve mon support est ce que je fais un support vidéo comme ce que je suis en train de vous faire maintenant est ce que je le fais par audio est ce que je le fais ce que je filme mon écran comme screencast est ce que je le fais papier comme un blog que l'on pourra trouver sur internet ou sur un site internet c'est à vous de trouver le bon format et c'est à vous peut-être de compléter moi je suis en train de développer mon site blog sur internet avec des articles écrits voilà moi j'avais commencé par les vidéos et je suis en train de faire de faire ça donc incessamment sous peu je vais en plus de facebook je vais développer et alimenter mon site donc ça et chaque chose en son temps on pouvait déjà partir avec un support vidéo ou avec un support de blog et puis après il va falloir monter ses vidéos ou monter ses articles avec des logiciels gratuits que vous pouvez trouver sur mac ou sur i movie voilà vous pouvez largement vous débrouiller ça ressemble à du montage de films de vacances que je suis en train de faire moi c'est pas très compliqué après il y en a qui sont dans dans les choses plus pointues si vous êtes dans quelque chose de beau de joli si vous êtes dans des si votre créneau c'est le montage vidéo évidemment que vous allez former des gens au montage vidéo et aux différents logiciels il va bien falloir que vous sachiez tripatouiller les différents logiciels les avoir les acheter etc etc si vous faites un truc sur je sais pas moi la photo la nature la beauté du paysage évidemment votre site il peut pas être tout pourri quoi ça peut pas être mes photos à moi qui sont sur sur votre blog donc ça c'est à vous de fouiller sachez que sur la photo par exemple il y a une ou deux personnes qui sont mis vraiment qui seront qui sont maintenant un petit peu poids lourd sur le marché francophone je les ai vu se monter un petit peu cela sur la photo et et je trouve que c'est vraiment 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 intéressant quoi simplement parce que vous moi j'ai déjà essayé de me mettre à la photo par exemple et puis vous pouvez regarder sur un bouquin et puis finalement sur un bouquin c'est pas facile quoi c'est c'est complètement déconnecté vous êtes là avec votre appareil photo vous amenez pas votre bouquin sur le lieu voilà en face de moi j'ai moréa avec le soleil on va pas la voir mais si je voulais filmer voilà par là j'ai moréa si je voulais faire une photo de mauréa ou une photo n'importe quoi j'ai pas amené mon bouquin il ya du vent c'est chiant ça a tombé il pleut voilà etc etc donc je trouve que le support vidéo beaucoup c'est vraiment vraiment intéressant parce que c'est très interactif je pourrais la finir de regarder ma petite vidéo en même temps que je vous parle en train d'affiner mon réglage et je trouve que support il est vraiment vraiment sympa quoi donc voilà support vidéo donc après vous va falloir faire vos montages etc mais chacun avec son niveau c'est la deuxième phase la troisième phase il va falloir que vous mettiez votre il va falloir que vous mettiez tout ce que vous avez fait sur un support sur un support blog sur un support gratuit ou payant qui vous permettra si vous faites des formations de permettre à vos clients à ce que ce soit les seuls à ce qu'ils aient accès à ces formations là parce que si vous mettez sur facebook par exemple sur youtube ça va pouvoir être partagé donc il va falloir trouver une plateforme un petit peu une plateforme avec un code codé vip j'ai envie de dire dans lequel vos clients vont pouvoir avoir accès à leur formation mais simplement à ce qu'ils ont payé donc les autres n'auront pas accès c'est quelque chose de protégé donc ça ça se paye il va falloir aussi réaliser des paiements etc etc donc il va falloir trouver le système intéressant intéressant pour ça donc ça c'est la troisième chose depuis la quatrième chose c'est vrai qu'il va falloir travailler votre tunnel de vente le tunnel de vente qu'est ce que c'est ce sont les différentes phases que le client va avoir à faire pour avoir accès à votre produit réaliser son paiement et avoir accès à son produit donc des fois les clients sont directement rebasculé vers une page de vente des foyers une page de capture au passage de sorte de pouvoir capturer les les adresses email pour pouvoir relancer les clients etc c'est une liste d'email donc tout ça c'est très intéressant il va falloir vous former là dessus si vous voulez le faire donc concrètement il faut combien de temps et ça coûterait combien de se former là dessus si vous avez déjà une thématique ou si vous pensez à plusieurs thématiques on peut aussi les mixer moi je j'en ai parlé dans une vidéo que je vais vous présenter après ça il n'y a pas de problème à combien ça coûte ça coûte le prix d'une formation donc si vous l'achetez chez moi et ben vous avez une formation pas trop cher après effectivement si vous l'achetez chez d'autres vous avez une formation vous pouvez avoir une formation beaucoup plus poussée à beaucoup plus cher simplement parce que je pense c'est quand on commence ils vont mieux acheter un produit qui correspond à ce que à ce que l'on à ce que l'on cherche et puis après si on veut s'améliorer et ben voilà on n'achète pas un programme pour devenir ceinture noire d'un coup quoi avant il faut passer sa ceinture jaune puis la orange puis la verte et la bleue puis la marron je veux dire il ya des étapes à franchir donc de prendre directement une formation à 997 euros en achetant trois logiciels à 200 euros etc etc c'est trop 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 c'est vraiment pas ce que vous avez besoin je pense qu'entre le moment d'acheter une formation pour s'y mettre d'avoir un logiciel ou deux mais encore vous pouvez les avoir en gratuit et puis mettre vos systèmes de tunnel de vente le premier mois avec les gratuités dès le temps que vous vendiez une formation pour vous rembourser le premier mois avec les gratuités des sites comme cuneo comme web presse comme etc etc comme une get response comme à weber les premiers mois je pense que vous pouvez vous en tirer pour 200 euros à peu près 200 euros c'est un investissement parce que les mois après quand vous allez vendre formation en admettant vous les vendiez 147 euros par exemple vous en vendez deux et puis l'argent va commencer à rentrer régulièrement voilà combien ça coûte et puis comment on fait simplement on se fait aider par des gens qui ont déjà galéré avant vous alors moi j'en fais partie d'autres m'ont aidé parce que j'en ai acheté acheter leur formation je me suis renseigné évidemment vous trouvez plein de choses de gratuit sur sur youtube plein de choses de gratuit déjà pas dans l'ordre et vous n'allez pas trouver tout on vous donne l'illusion que tout il ya tout mais quand vous allez rentrer sur un logiciel comme cuneo ou alors comme vous allez faire un blog wordpress qui va falloir mettre l'extension optimize press ou que vous alliez lier get response pour pouvoir avoir vos séries d'emails ou vos pages de capture vous allez être complètement paumé parce qu'il n'y a pas tout sur internet de gratuit évidemment donc vous pouvez débroussailler comme ça mais si vous y allez comme ça j'ai bien peur que vous vous lassiez et puis vous arrêtiez en route alors il y en a qui crée leur formation qui est même une forte une formation potentiellement intéressante et puis comme ils n'arrivent pas à mettre en place leur tunnel de vente eh ben ils abandonnent un peu l'idée quoi c'est carrément stupide alors que il faudrait faire un investissement un petit peu là dessus de façon à ce que ça soit clair pour vous vous achetez une formation avec quelqu'un qui vous promet qui vous fait la promesse que le tunnel de vente peut être mis pas à pas même si c'est en anglais vous suivez sur un screencast les mêmes étapes que lui j'appuie là j'appuie là j'appuie là et puis du coup c'est beaucoup plus facile et puis vous allez vendre vos formations parce que c'est vraiment le but quoi et puis je vous rappelle enfin je vous partage ça quoi c'est vraiment une épopée quelque chose dans lequel on se sentait pas capable de faire et puis finalement quand on le fait eh ben on est fier de ce qu'on a fait c'est passionnant en plus parce qu'on va traiter d'un sujet qui qui nous donne envie il ya des gens qui se mettent dans des trucs pas possible je voyais un quelqu'un qui vend des formations sur le web astro alors c'est absolument super quoi moi l'astronomie ne déplaît pas mais comme il les vend pour l'hémisphère nord moi je peux pas les utiliser puisque j'habite dans l'hémisphère sud mais promis s'il me regarde en tout cas quand quand je rentre en métropole je ou que je m'installe dans l'hémisphère nord je lui achèterai ses formations mais c'est quelqu'un qui au début était juste un peu intéressé par ça et le fait de vouloir faire des formations là dessus sa première formation c'est savoir se repérer dans le ciel facilement et ben sa première formation il l'a fait en allant assister à des conférences en regardant des bouquins en regardant des vidéos sur internet il sait il est devenu directement ceinture jaune ceinture orange et puis là maintenant maintenant avec le temps il a largement développé ses connaissances là dessus et il fait des séminaires et des présentations dans des clubs enfin c'est quelque chose de fou quoi alors le mec travaillait dans une banque et quelques temps en arrière et que là il s'éclate et il y en plus que ce qui travaillait dans la banque et puis voilà donc je vous en dis pas trop moi je je vous invite à aller regarder mon contenu gratuit c'est un contenu offert qui va s'afficher là dans quelques instants vous cliquez dessus et vous allez avoir accès à une présentation de ma formation alors c'est une présentation en dix minutes qui va vous expliquer un peu les différentes étapes pour lesquelles vous auriez à franchir si jamais la formation est le fait de vouloir gagner un petit peu d'argent le fait d'utiliser votre temps dans un projet vraiment motivant eh ben ça vous intéresse sinon effectivement on peut rester à regarder la télé etc mais les gens que je rencontre ils en ont un peu marre de glandouiller sur un siège d'autant plus que avant d'être conjoint ou conjointe d'expat souvent en métropole ils avaient un travail là ils aiment bien le fait que pendant deux ans ou trois ans ils aient rien à faire mais rapidement ils tournent en rond et ce projet là vous pouvez le travailler alors certes les premiers quinze jours c'est la mise en place de votre projet une chaîne youtube une page facebook instagram si vous voulez twitter si vous le souhaitez un blog wordpress etc etc donc ça ça va prendre un peu de temps effectivement à prendre un peu de temps quand je vois oui réaliser vos tunnels de vente en une heure par mois pendant une heure par jour pendant une semaine mais c'est faux quoi ou alors vous êtes un technicien donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que les quinze premiers jours vous allez travailler quatre heures cinq heures par jour au moins à la mise en place de votre projet alors c'est pas vraiment un travail tellement c'est passionnant parce que vous allez voir les choses évoluer et vous allez voir vos produits se créer et vous allez pouvoir les déposer avec des gens potentiellement vous allez en faire la promo et des gens potentiellement pourraient être intéressés vont commencer à liker vos vos vidéos vont commencer à mettre des commentaires sur vos blogs et acheter aux formations et ça c'est vraiment très grisant très satisfaisant et puis voilà c'est motivant pour pouvoir continuer donc c'est sûr qu'au début les quinze premiers jours vous allez mettre un peu de temps après le fait de faire un contenu comme cette vidéo là donc je vais regarder le temps que là c'est sur mon t-shirt je vois pas quinze minutes je fais une vidéo quinze minutes comme ça je vais la monter j'en ai pour quinze minutes je vais la mettre sur facebook elle va se mettre tout seul et sur youtube et puis voilà elle va contribuer à l'ensemble et elle va se rediriger vers une formation qui est déjà en ligne chez moi donc du coup vous voyez voyez que après en même pas une heure de temps aujourd'hui potentiellement je vais mettre une vidéo sur youtube je sais que j'ai des gens qui vont la voir et puis il y a des gens qui vont aller acheter ma formation parce que je leur aurais donné le goût et l'envie parce que comment ne pas avoir envie de gagner des sous de sa propre formation en plus bien souvent tant que vous n'avez pas dépassé des certains montants au niveau des impôts vous n'êtes pas trop embêté moi je suis dans un coin dans lequel il n'y a pas d'impôt sur le revenu donc mes formations elles peuvent se vendre directement sans que je sois taxé dessus enfin bref vous avez le temps de rapidement parce qu'en trois mois c'est fait vous en deux mois vous avez vendu des formations donc en trois mois ça tient juste à la capacité que vous avez à amener du contenu à créer d'autres formations à être à l'affût à être à l'écoute on dit être à l'ère du temps dans savoir capter l'ère du temps c'est ça c'est à dire mes formations comment quelles idées je prends et comment je les dis comment je les mets en place et puis après vous allez vendre des formations quoi donc vous aurez tout le temps de penser à votre retour en métropole et comment vous gérez au niveau des impôts etc et même des gens évidemment qui se lancent sur la formation pour internet sur internet parce qu'ils sont conjoints ou conjointes d'expat même les maris qui travaillent se prennent au jeu et puis finalement après qu'est ce qui se passe les conjoints et les conjointes d'expat quand elles reviennent en métropole finalement ils ont plus besoin de travailler parce que leur business leur génère de 1000 ou 3000 euros par mois et ce qui est intéressant c'est que c'est en automatique ça veut dire que pendant ce temps là vous faites rien quoi moi je vais couper cette vidéo ça se trouve pendant que je suis en train de faire cette vidéo on va m'acheter deux formations mais j'ai fait rien de plus que de parler dans la vidéo alors là je vais aller probablement me baigner un petit peu après et ça se trouve on a acheté une troisième donc du coup c'est ça qui est intéressant et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous donner quoi c'est il ya plein de créneaux disponibles il suffit de s'y mettre il y en a pour quinze jours avec trois quatre heures par jour au départ et après c'est une demi heure à une heure par jour ou une demi heure à une heure par semaine si vous voulez mettre qu'une vidéo sur sur youtube ou sur facebook ou qu'un article de blog alors après c'est sûr que plus c'est actualisé et plus c'est fourni et plus il ya de l'information plus ça va générer du trafic et plus vous êtes susceptible de vendre évidemment donc voilà je vous renvoie vers ce contenu gratuit qui sont les grands principes d'une vente de formation sur internet j'ai deux formations en dessous qui vont qui vont s'afficher dans dessous la vidéo pour ceux d'ailleurs qui n'ont qui ne sont pas sur pc il faudra aller en dessous une cuillée sur la création de sa première formation sur internet c'est à dire les logiciels que l'on va utiliser pour monter sa formation comment est ce que l'on crée comment est ce qu'on organise comment est ce qu'on réfléchit une formation qui soit intéressante plus un petit argumentaire un module d'argumentaire sur la page de vente et quels sont les arguments à mettre en place pour pouvoir vendre quelque chose parce qu'on peut faire des formations des fois ne pas arriver à les vendre simplement parce que c'est ça que son argumentaire de vente ou son tunnel de vente est mal foutu et puis la deuxième chose la deuxième formation c'est la plus grosse formation là qui n'est pas très cher pour moi chez moi en tout cas qui est la même chose création de la formation réflexion sur les modalités et de la vente et comment est ce que j'arrive à vendre mon produit est accompagné d'un module sur la réalisation de votre tunnel de vente donc pas à pas ma technicienne là qui travaille avec moi sur ici ailleurs vous explique pas à pas comment est ce que l'on monte un blog wordpress avec une extension optimize press on va partir sur un logiciel de plateforme sur lequel vous allez pouvoir déposer vos formations que les gens vont pouvoir aller voir qui s'appelle kuneo en ce qui me concerne moi on entend beaucoup parler de clickfunnels évidemment mais clickfunnels ça coûte 300 dollars par mois c'est carrément bien mais c'est pour une certaine ce sont pour des gens qui qui font déjà 3000 euros par exemple de vente de produits par mois donc clickfunnels vous y viendrez après mais il faut commencer par quelque chose de simple moi je vous déconseille simplement de faire tout en manuel entre paypal et puis google quoi google drive donc ça c'est pas intéressant moi je vous conseille de prendre kuneo c'est gratuit au début pendant un mois vous aurez probablement vendu une formation le premier mois donc vous aurez remboursé au moins soit kuneo soit l'achat de cette formation et puis après c'est ça ça vous amène dans autre chose enfin je veux dire vous là vous rentrez dans un autre monde vous allez vous rendre compte qu'il ya plein de gens sur internet qui font ce genre de truc et c'est simplement dingue quoi donc par curiosité je vous invite à aller voir ma vidéo qui dure 10 15 minutes qui vous explique ma formation et qui nous explique comment gagner de l'argent avec des ventes de formation sur internet ça s'affiche maintenant ici en bas de l'écran et puis voilà je vous invite à liker ma vidéo évidemment à me mettre un petit commentaire encourageant parce que parce que ça fait du bien quand on fait des vidéos temps en temps d'avoir quelqu'un qui nous met un petit commentaire encourageant qui dit ce que tu fais c'est vraiment bien je te remercie ou ça m'a aidé à partir ça m'a aidé à créer ma première formation ça m'a donné une inspiration et ben ça c'est plutôt cool je vous salue partout dans le monde où vous êtes je sais en tout cas pour ce qui me regarde et quand je regarde les stats que j'ai le canada les états unis la nouvelle calédonie dans l'ordre avec la belgique la suisse et après on est dans la partie asiatique avec thaïlande cambodge aussi la chine hong kong tout cela j'en oublie d'autres je sais la dernière fois il ya quelqu'un qui m'a mis un commentaire sur youtube et l'australie tu l'oublies donc l'australie je n'oublie pas je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker avant de partir et puis d'aller faire un tour sur ma formation sur ma présentation de formation gratuite je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao